... Des clients Thomas Cook sur la Destination Tunisie. Et là je rebondis sur un chiffre que j'ai vu, baisse de 3,2% en 2014. Pourquoi ? Il n'y a rien eu d'événement dramatique en 2014. On a voté la Constitution en janvier 2014, l'année était plutôt sous des auspices positifs. Elle n'a pas marché. 2015, janvier, est encore plus pessimiste. Pourquoi ? C'est la non-qualité. Je vais commencer par l'arrivée à l'aéroport. Juste, le Wi-Fi gratuit, ce n'est plus une option. Le Wi-Fi, dès qu'on atterrit, un touriste étranger ne va pas utiliser son roaming. Donc avoir une demi-heure ou une heure de Wi-Fi gratuit dans les aéroports, c'est très courant. Ça ne coûte rien. Insistez auprès de l'OACA, puisque vous voyez le ministère du Transport. La deuxième chose, c'est les brochures et les plans gratuits au niveau de l'accueil de l'Office du Tourisme à l'aéroport. Il n'y a pas de coût. On a parlé tout à l'heure de coût pour la qualité. Non. Les recettes publicitaires des brochures entre des restaurants, des magasins de shopping, des hôtels, peuvent largement couvrir et même laisser des recettes positives au ministère, si ces brochures sont faites et distribuées gratuitement sur les comptoirs des hôtels, sur les comptoirs des offices du tourisme, dans toutes les langues. Les taxis. Je ne sais pas combien de ministres s'est penché sur les taxis. On n'a toujours pas pu les mettre dans une file et organiser l'accueil catastrophique à l'aéroport. Ensuite, je vais parler du trajet entre l'aéroport et l'hôtel. Je vais juste dire qu'on ne peut pas évoquer de qualité sans qu'il y ait de propreté. Et là encore, c'est le peu de prérogatives qu'a le ministère du Tourisme. Si on parle d'importance stratégique du secteur, avec aussi peu de prérogatives, comment on peut influer sur le produit, sur la destination. Ensuite, la qualité de la prestation hébergement. Premier point. Madame la ministre, à quand les nouvelles normes ? Nos normes datent de 2005. Elles ont 10 ans. On demande des tabourets dans les salles de bain. On n'exige pas d'Internet. C'est complètement dépassé. Nous voudrions que ces normes soient refaites avec la participation des professionnels et avec un benchmark de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Deuxième point. Le contrôle qualité. C'est où se passent les rapports des inspecteurs. Tous les quelques mois, nous avons des visites des inspecteurs. Il y a des rapports. Ils disent, bon, le frigo est rouillé. Ça reste dans le placard. Cinq ans après, le frigo est toujours rouillé. Nous demandons des actions parce que la non-application des recommandations des rapports crée une concurrence déloyale. Troisième point. On parle d'intérêt général. Khaled. Je vais juste poser une question de bon sens. Je ne suis pas une technicienne de la finance. Quel est l'intérêt de garder artificiellement en vie des unités non rentables ? Où est l'intérêt général ? Ça nuit à l'image, au pays, à la destination. Et si on parle de coût social, je vous invite à calculer le coût dramatique de ce que font ces unités non rentables sur l'image et sur la dégradation et la baisse de nos entrées touristiques. Quatrième point. La formation. Nous continuons à apprendre à nos jeunes comment faire de la cuisine et du flambage sur chariot. C'est complètement dépassé depuis des années. Il n'y a pas d'innovation dans nos programmes. Une mise à niveau des écoles hôtelières est indispensable, mais pas la mise à niveau matérielle. L'école hôtelière de Hamamette est fantastiquement pourvue de matériel. Il n'y a pas eu de mise à niveau, ni des programmes, ni des enseignants. La qualité de l'enseignement des langues est catastrophique. Il y a 20 ans, tous nos jeunes parlaient toutes les langues. Aujourd'hui, ils ne parlent même pas français. La cuisine tunisienne n'est pas enseignée dans nos écoles comment mettre en valeur notre patrimoine sans enseigner les basiques de la cuisine tunisienne. Une piste des partenariats. Nous avons eu facilement l'école hôtelière de Genève qui était disposée à nous soutenir et à former et à financer par l'État suisse une promotion par an. Aucune suite n'a été donnée à ce dossier depuis deux ans environ. La qualité dès qu'on quitte l'hôtel, le shopping, nous n'avons que du made in China sur nos états. Ailleurs, dans les stations touristiques, dès qu'on sort de l'hôtel, il y a une flèche village de l'artisanat où un strict respect de l'artisanat local est fait et c'est authentique et c'est innovant. Une des pistes donc est de créer des villages de l'artisanat dans chaque pôle touristique et éventuellement un label commerce équitable. On parle de modèle de développement, c'est du développement durable. On aide nos artisans, on forme les métiers qui disparaissent, on assure la relève, on exporte et tout le reste en matière d'emploi et d'images. Les excursions, les guides ne sont pas qualifiés sur les sites archéologiques et souvent sont inexistants. On arrive au fort de Hamamette, il n'y a pas de brochure. On nous dit qu'on n'en a plus. Dans les hôtels, on fait des photocopies noirs et blancs, des plans de Hamamette pour indiquer aux touristes quels sont les attraits et quels restaurants aller. En conclusion, nous avons besoin d'une montée en compétence, aussi bien des cadres de l'administration du tourisme que des opérateurs privés. Soyons exigeants avec nous-mêmes pour atteindre la qualité attendue par le client et cessons de parler études. Parlons actions. Les tiroirs du ministère regorgent d'études, on connaît les diagnostics. Parlons actions, s'il vous plaît. Nous avons passé une heure à parler d'endettement hôtelier et les acteurs qui investissent et les financements qui existent comme l'atteste Suicorpe n'ont pas eu à la place de montrer qu'il y a un tourisme, qu'il y a une rentabilité, qu'il y a des opportunités et on continue à traîner le souci des entraînements hôteliers en l'absence des banques. Merci. Merci.